La mobilisation ne faiblit pas devant la mairie de Sainte-Rose. Les employés municipaux bloquent l'hôtel de ville et sur les pancartes. Des messages de colère face à cette situation ambiguë. Nous, le contrat de travail que nous avons, le contrat, nous en tant qu'agents publics, on doit être rémunéré chaque mois, mensuellement. Et donc, jusqu'à ce mois de janvier, je dirais 2020, ça ne s'était jamais produit qu'on soit rémunéré aussi tardivement. Normalement, une entreprise, une organisation normale paie les charges sociales, verse les salaires. D'après la maire de Sainte-Rose, la situation devrait se débloquer. Les virements auraient été effectués ces derniers jours. Le virement a été fait. Le virement a été fait ? Oui, le virement a été fait. Il y a des banques où ça arrive plus vite que d'autres. Vous savez comment ça se passe. Tant que tout le monde ne l'a pas et que s'il y a quelqu'un qui dit « Ah moi, je ne l'ai pas encore eu ». Donc, c'est pour cela qu'on attend que tout le monde l'ait. Parce que moi, je comprends aussi leur situation. Je préfère aussi que tout le monde l'ait pour que je sois assis de ce que je dis. En tout cas, je sais que ça a été vu, en tout cas. Avec la grève des agents de la mairie, c'est toute une partie de l'économie de la ville qui se retrouve ralentie. Nous sommes près de 400 agents. Cette masse salariale qui n'est pas versée dans l'économie, c'est les entreprises aussi qui souffrent. Parce que nous, lorsqu'on est payé, on consomme. Les entreprises de la place, etc. Donc, du point de vue macroéconomique, ça a des conséquences aussi. C'est le tissu économique du territoire qui n'est pas irrigué. Claudine Bajazet devrait s'exprimer demain midi. Reste à savoir si sa déclaration mettra fin à la protestation. Sous-titrage ST' 501